Peut-être pour commencer, mieux comprendre le contexte, Audrey, quels sont les points clés à avoir en tête aujourd'hui par rapport à cette situation particulière ? Cette situation particulière, je dirais qu'il y a quatre points clés à avoir en tête et que peuvent subir les collaborateurs. Le premier, c'est une peur liée à la crise sanitaire, à l'incertitude sur l'avenir, des craintes de tomber malade, d'être vecteur de la maladie, des craintes liées à la situation économique. Le deuxième point qu'on a pu relever, c'est plutôt des problématiques autour de la conciliation des temps de vie avec le télétravail qui s'est mis en place, et aussi des choses autour de l'environnement de travail adaptées par moment quand on se retrouve en urgence à travailler à domicile. On peut parfois manquer d'espace, manquer d'équipement, avoir des outils pas forcément au top. Donc il a fallu que les employeurs réajustent assez régulièrement ce genre de choses et aux salariés, ça nécessitait des capacités d'adaptation assez importantes. Ensuite, on a pu noter deux autres points. Le troisième point, c'est des problématiques autour des relations de manière générale. On n'est pas à l'abri avec ce travail à domicile et également du chômage partiel pour certaines activités qui ont été complètement à l'arrêt, à des phénomènes d'isolement social et de désocialisation, mais également aussi à l'inverse, avec le fait de travail à distance, les mails, l'absence de rencontre a pu tendre aussi et on a des interpellations sur des tensions exacerbées dans les collectifs de travail quand on a eu du mal à maintenir le lien social. Et dernier point que je noterai, c'est les évolutions dans le contenu du travail qui ont pu engendrer des problématiques de charge, de surcharge, de sous-charge, notamment des tâches particulières à mettre en place en lien avec les règles sanitaires. Voilà, donc pour des agents de nouvelles pratiques professionnelles à intégrer qui n'ont pas toujours été simples, mais qui se mettent en place, des difficultés aussi de maintien de la production par moment, avec de la variabilité à ajuster au fur et à mesure, et puis des changements sur cette période depuis un an entre continuité d'activité, télétravail, télétravail avec un peu de présentiel, qui nécessitent au fur et à mesure des réadaptations en continu à la fois des collectifs de travail, des organisations, mais aussi des individus à s'adapter aux nouvelles tâches et à ce qui se passe. Merci, merci Audrey pour ce premier tableau qui serait sûrement à compléter, bien qu'il soit déjà assez complet. On peut dire qu'un fil rouge qu'on voit apparaître ici, et je viens interroger aussi notre expert des services de santé au travail, Nicolas Bertrand, sur cette question-là, on voit qu'un peu le fil rouge, c'est l'activité, c'est le travail contrarié, on voit un certain nombre de facteurs qui viennent aussi rendre plus compliquée la réalisation du travail ou l'atteinte des objectifs opérationnels. Est-ce que vous, Nicolas Bertrand, les types de situations dans vos services que vous rencontrez, vous êtes au contact quotidien des situations de travail, des difficultés que peuvent connaître les travailleurs, travailleuses, quels sont les types de situations qui nous permettent de mieux comprendre aussi le contexte que vous pouvez nous décrire peut-être ? Oui, effectivement, il y a différents types de situations. Celle évidente, c'est le mallet de l'ensemble des chefs d'entreprise, managers, salariés, dans les secteurs fermés lors des différents confinements, avec la crainte, effectivement, de la perte d'emploi, l'adaptation à des protocoles successifs qui ont quand même, pour certains, changé beaucoup, par exemple dans la restauration, l'histoire des jauges qui a augmenté, diminué, maintenant une fermeture à nouveau, donc clairement, il y a un mallet qui peut être lié à cela. Mais il y a des choses aussi un petit peu plus atypiques, par exemple, dans le cas d'une administration, tout début du confinement, toute l'administration est mise en télétravail, donc une mesure finalement assez logique, mais l'idée était de faire de la soupesse et dire aux salariés, vous avez une mission, vous la connaissez, organisez-vous vous-même, il y a les enfants à la maison, vous pouvez adapter vos horaires de travail. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pour essayer de concilier la vie privée et la vie professionnelle, certains salariés ont commencé à travailler très tôt le matin, d'autres au contraire se sont décalés pour travailler dans la soirée, et ce qui s'est passé, c'est que ça a complètement mis à bas toute l'organisation du travail, notamment les managers de cette administration ont explosé, parce qu'ils recevaient des coups de téléphone, des documents, sur des périodes de temps dans la journée extrêmement longues, et les organisations n'ont pas suivi du tout. Donc ça, c'est un exemple de mal-être créé par ces modifications brutales d'organisation qui ont été ensuite, on verra par la suite, mais corrigées par des mesures relationnelles, la mise en place de routine. Un autre cas peut-être intéressant, c'est le mal-être des salariés qui étaient dans la liste des facteurs de risque de forme grave de Covid. Il y a des pathologies, cardiaques, obésité, diabète, etc., pour lesquelles les gens qui attrapent le Covid risquent statistiquement plus d'effets graves que les autres. Donc ces personnes-là, au départ, soit elles ont été mises en télétravail, voire en arrêt de travail si le travail n'était pas télétravaillable. Pour certains, ça a été une mesure de protection bien acceptée, mais pour d'autres, cette mise à l'écart pour les protéger a été mal vécue et ça a posé de gros soucis qu'on a pu aussi résoudre en partie par l'aménagement de postes de travail. Par exemple, dans l'école, des atels qui étaient chargés de s'occuper des enfants. Bon, les enfants n'ont pas de masque, donc une situation de travail un petit peu compliquée où on a pu réaménager certains postes de travail, les mettre en surveillance de cours de récréation, par exemple à l'extérieur, où le risque de Covid était plus faible. Et puis, dernier exemple, de conflits aussi qui peuvent naître avec la mise en place du télétravail. Parfois, dans les entreprises, choisir qui télétravaille ou qui ne télétravaille pas en fonction du travail, ça a pu générer des conflits, des conflits entre salariés, entre ceux qui pouvaient travailler, télétravailler. Et donc, il y a eu toute une organisation à mettre en place. Et puis, au courant de l'année, il y a l'accord national interprofessionnel sur le télétravail qui a été mis en place aussi, qui a apporté un certain nombre de réponses. Donc, voilà un petit peu un panorama des situations qu'on a pu observer. Merci, merci, merci pour cette intervention. Vous apportez un point important supplémentaire par rapport à ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, c'est le manager lui-même dans sa situation qui peut, à un moment donné, aussi être un peu croulé sous le poids des difficultés. Et là, vous vous dites, voilà, le manager lui-même exposé dans sa situation, c'est aussi l'objet de ce webinaire que de se dire, effectivement, les salariés, mais aussi pour qu'un manager puisse bien soutenir ses équipes. Quand on est dans une organisation d'une certaine taille, ça suppose que lui-même soit soutenu, etc. Et donc, ça interpelle un petit peu la vision qu'a l'entreprise, l'organisation, privé ou public, la vision qu'elle a aussi des rapports sociaux, etc. Donc, ça, c'est un point sur lequel on reviendra. Je pense que c'est important de le faire entendre puisqu'on a beaucoup, beaucoup, ces dernières années, depuis un certain nombre d'années, avec la montée des risques psychosociaux notamment, donné des responsabilités de managers proximité qui ne peuvent pas tout dans leur position et il faut qu'ils soient eux-mêmes soutenus. Alors, peut-être un dernier, on finit le tour de table avec M. Moret. Donc, vous êtes vous-même directeur d'hôtel. Donc, voilà, sur cette partie un petit peu contexte, est-ce que vous, voilà, quelle est la situation, quelles craintes ont pu être exprimées par vos salariés pendant cette période ? Avec deux restaurants à barres et on est sur le site même du Futuroscope. Donc, le Futuroscope étant fermé, eh bien, automatiquement, nous, on est fermé. La particularité pour nous, c'est qu'on était ouvert 24 heures sur 24 et on est ouvert 7 jours sur 7. Et comme c'est l'hôtellerie-restauration, c'est souvent un milieu qui est assez familial. Et de ce fait, le constat qu'on a pu tout de suite faire, c'est que les salariés, ils sont en perte de repère. Et puis, surtout, le risque majeur que j'ai vu, puisque ce ne sont pas des gens qui ont forcément des activités intellectuelles à droite et à gauche, eh bien, c'était de se dire, est-ce que je ne vais pas me retrouver avec des salariés canapé, télé, pop-corn, quoi. Et c'est là-dessus où il a fallu essayer d'être inventif, dont on parlera tout à l'heure, sachant que pour faire tourner l'hôtel, aujourd'hui, j'ai besoin que de deux personnes, le responsable technique, pour maintenir l'hôtel en bonne forme, et puis mon responsable administratif et financier, pour essayer d'obtenir les aides et faire tout ce qui est nécessaire pour que l'entreprise fonctionne dans un contexte vraiment très particulier, puisque là, depuis novembre, on est fermé et l'ouverture, elle n'est pas pour tout de suite. D'accord. Merci. Monsieur Pietraszewski, est-ce que vous souhaitez remondir à ce stade de la discussion, après tous ces éléments déjà apportés ? C'est un beau diagnostic, à la fois avec une dimension très opérationnelle, on voit, c'est intéressant d'écouter aussi Nicolas Bertrand, qui est au contact dans son activité de professionnel de santé au travail, à la fois avec les chefs d'entreprise, et donc il nous a aussi souligné le fait qu'il y avait eu, il y a toujours aussi besoin de soutenir à la chaîne d'entreprise, mais qui nous a aussi réinterpellé sur l'organisation et toutes les strates managériales. Vous l'avez souligné vous-même, Mathieu Pavageau, que le manager de proximité, lui-même, il a besoin d'être accompagné et d'être formé, puisqu'on voit bien que la situation est une situation qui est en mouvement, cette situation en mouvement permanent, ça a été évoqué aussi, les stop and go, les évolutions, les dispositions. Pourquoi les dispositions ont évolué ? Tout simplement parce que la situation sanitaire évolue. Vous savez, moi, je participe, je suis aux manettes pour ce qui est de l'écriture du protocole national. Mon objectif, il est évident, protéger les salariés qui sont au travail, et aujourd'hui, l'action des entrepreneurs, des employeurs et des représentants du personnel permet de dire que c'est un succès, mais aussi faire évoluer les choses, parce que quand la crise sanitaire évolue, il faut faire évoluer les règles d'entreprise. Mais on voit bien que cette situation, qui n'est pas une situation figée, qui est évolutive, elle peut être aussi source d'inquiétude. J'ai vu deux très belles choses, je vous laisse cela pour mettre au pot de la discussion, à la fois chez AXA, où j'ai pu vérifier que tout le back-office était en télétravail, mais également qu'on avait produit au niveau de la DRH des outils de formation pour les managers. Ce qui m'a évidemment donné envie d'en discuter avec vous, et ce qui donne aussi de la visibilité aux produits que vous avez préparés pour accompagner les managers. Donc il faut qu'on accompagne les managers. Deuxième exemple qui répond à une des problématiques qui a été évoquée, je crois, par Audrey Lassens, c'est le Technicentre de Nevers, où j'étais la semaine dernière. Il y a un certain nombre d'accompagnements d'ingénierie qui se fait en télétravail. Et pour éviter la surcharge du manager, eh bien il a institué du rituel, de manière à ce que ses collaborateurs puissent le joindre sur des plages qui sont définies, et de manière à ce que lui-même ne soit pas en situation de tension au regard d'une explosion de demandes dans des plages horaires où il ne pourrait plus concilier vie privée et vie professionnelle. — Oui. D'accord, d'accord. Alors on a déjà quelques questions qui nous viennent par le fil. Donc une question qui dit, par exemple, Nadine, qui nous interpelle en disant que le manager est souvent oublié, donc effectivement elle prend la suite de ce qu'on vient de se dire, alors qu'il doit prendre soin de l'équipe. Quelle responsabilité de l'employeur en période de télétravail massif ? Pourquoi ne l'échiffère-t-on pas ? — Donc c'est pour moi la question, j'imagine, donc je vais la prendre bien en entier. — Oui, j'imagine. D'abord parce qu'il y a une obligation qui est inscrite dans le code du travail, il n'y a pas besoin de légiférer. L'employeur est responsable de la protection de la santé de ses salariés et de leur sécurité. Donc il y a une déclinaison opérationnelle de cette obligation. C'est ce qu'on appelle le protocole national, que j'évoquais rapidement, et qui mentionne, qui déclinent de façon concrète opérationnelle les obligations issues du code du travail. Alors vous savez, il y a presque 4 millions d'entreprises dans notre pays. Je ne vais pas mettre un contrôleur du travail ou un inspecteur du travail dans chaque entreprise. Moi, je crois qu'il y a ici une volonté réelle de la part des employeurs comme des salariés de trouver une solution. Par contre, c'est vrai qu'il faut engager le sujet. Je crois que si vous êtes à un moment donné vous-même dans une situation propre, professionnelle, où il n'y a pas de discussion qui peuvent se mettre en route, eh bien, il faut aller la chercher, il faut la générer. Et puis, vous savez, la plupart du temps, quand on a des représentants du personnel, ils peuvent aider en la matière. Donc, pourquoi il n'y a pas utilité de légiférer ? Parce qu'en fait, les dispositions existent déjà dans le code du travail et le protocole est une déclinaison de ses obligations. Audrey d'Assens, on a donc effectivement cette obligation générale, rappelée par M. Pietraszewski, et on a peut-être d'autres enjeux, d'autres facteurs qui justifient aussi l'action, qui ont trait davantage peut-être au fonctionnement de l'entreprise et à ses buts. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être compléter un peu sur cette partie « Pourquoi agir » en pointant justement ces responsabilités-là ? M. Pietraszewski, Oui. Au-delà de l'obligation générale de prévention, comme il vient d'être rappelé, l'enjeu de l'action, c'est surtout de permettre aux salariés, comme on l'a vu dans le contexte, de pouvoir s'adapter aux nouvelles contraintes de travail et pour permettre aussi à l'entreprise de répondre à ses enjeux socio-économiques, de poursuite d'activité, de réalisation d'un travail de qualité. Et puis, on le voit très bien, et puis je pense qu'on pourrait avoir le témoignage de M. Marais là-dessus, c'est surtout pour anticiper aussi les perspectives de reprise d'activité et de sortie de crise. Comment, en maintenant l'activité, en prenant en compte les salariés, en évitant les situations de mal-être, on va faciliter après la reprise d'activité et la poursuite de manière générale. M. Nicolas Bertrand, vous aviez vous-même dans la suite, vous aviez aussi ce type de situation où vous dites que les entreprises ont besoin de préparer la suite aussi, et ça se joue aussi du côté des compétences, quoi. M. Nicolas Bertrand, Oui, oui. On a une nécessité d'agir. Et pourquoi agir ? Évidemment, d'abord, un aspect sanitaire, évident. C'est-à-dire que le mal-être, ça n'est pas juste un sentiment, ça peut, si les situations s'enquistent, emmener des pathologies, fatigue chronique, dépression, voire suicide dans le pire des cas. Donc, il y a quand même un intérêt sanitaire, évidemment, à ce que les salariés soient bien au travail. Et tout ce mal-être aussi peut contribuer indirectement à une augmentation des accidents du travail, perte de vigilance, perte de motivation et d'autres maladies professionnelles qui peuvent être renforcées, comme les troubles musculosquelétiques, par exemple. Quand on parle de mal-être, tout simplement, il y a des gens qui n'avaient pas de bureau chez eux, pas de matériel informatique et rester toute la journée sédentaire avec du matériel qui n'est pas efficace, ça peut aussi poser d'autres problèmes comme des troubles musculosquelétiques. Donc, évidemment, pourquoi agir ? D'abord, pour l'intérêt sanitaire des salariés. Puis après, il y a toute la partie économique. Des salariés en mal-être, c'est des conditions de travail qui se détériorent dans l'entreprise. On voit aussi qu'il y a un enjeu très fort pour les chefs d'entreprise actuellement en Corse. Les grands secteurs, c'est le BTP, hôtellerie, commerce, restauration. Et l'enjeu, c'est de préparer, par exemple, la saison qui va arriver touristique, c'est de garder les chantiers et de garder les compétences qui sont difficiles dans cette période-là. Et travailler aussi sur les conditions de travail et limiter le mal-être, c'est aussi garder ses compétences pour pouvoir rouvrir dans de bonnes conditions. Et puis, tout simplement, renforcer les collectifs de travail parce que pour garder les équipes mobilisées et limiter le turnover dans les entreprises et de risquer la perte de compétences, il faut offrir les meilleures conditions possibles à ses salariés. Monsieur Moret, vous-même, vous nous expliquiez en préparation que vous aviez ce point de vigilance aussi autour du turnover, du risque de turnover, et que vous aviez apporté quelques actions autour de ce sujet-là. Oui, tout à fait. Alors, ce que je dirais quand même avant tout, c'est qu'il ne faut pas attendre que l'événement se produise pour changer. Parce qu'il y a une particularité, c'est que la seule chose qui est constante, c'est le changement. Je pense que ça, si on s'inscrit dans l'entreprise, on va pouvoir s'adapter beaucoup plus facilement. Nous, en ce qui nous concerne, il y a un postulat de base, c'est la qualité de vie au travail, puisque nous sommes libellés par l'AFNOR et RSE 26000 en exemplarité. Et de ce fait, comme on n'entend pas l'événement, on a plutôt un management participatif, puisque le chef fait la plonge, le responsable de salle passe le balai et je vais porter des assiettes. Alors, tout ça, on le fait sur un management basé sur trois piliers, qui est l'écoute, la confiance et l'acceptation de l'erreur. Conclusion de tout ça, eh bien, automatiquement, nous diminuons, voire nous supprimons les accidents. Nous avons très peu d'absentéisme. Et puis surtout, nous n'avons pratiquement pas de turnover. Et ça, c'est important pour ce qui va se mettre en place, puisque c'est le fait qu'on va pouvoir automatiquement faire beaucoup de formations. Donc, faire monter en compétence nos salariés, les maintenir dans l'entreprise plutôt que d'être amenés à faire du recrutement. Donc, voilà à ce stade ce que je peux apporter comme message. D'accord, merci. Merci. C'est un… Voilà, vous nous offrez sur un plateau la transition vers le chapitre suivant, puisque vous nous amenez cette idée du dialogue, de la préparation, du fait de muscler, finalement, le fonctionnement collectif pour mieux préparer l'avenir, pour mieux voir venir les difficultés. Donc, c'est… On le voit bien, effectivement, que c'est un… Là aussi, un fil rouge de se dire que les entreprises ou les organisations qui ont d'ores et déjà une qualité de dialogue, voilà, sont plus à même d'apporter des réponses, de construire des réponses de manière réactive aux turbulences que produit le contexte. Voilà. Donc, sur le pourquoi agir, je crois que nous avons imposé les choses avec nos intervenants. Et voilà. Peut-être que je vais passer à ce stade la parole, donc, à Audrey d'Assens pour qu'on puisse enchaîner, donc, disons, sur la période du… Pardon, sur le chapitre du comment agir, pour notamment aborder cette question de l'organisation du travail et de l'action le plus en amont possible pour prévenir ces situations. Donc, en intro sur le comment agir, je dirais, il y a deux niveaux d'action à prendre en compte pour les managers. Le premier, c'est l'organisation du travail et anticiper le plus en amont les difficultés face aux grands risques que j'ai dit tout à l'heure, donc on reviendra dessus. Et le second niveau, c'est malheureusement, quand il y a des personnes en mal-être ou quand il y a des difficultés rencontrées sur le terrain, comment on s'en préoccupe, comment on est en capacité de détecter, alerter et prendre en charge et donner le relais. Donc, sur cette partie, comment agir ? On va vraiment illustrer ces deux pendants qui nous semblaient essentiels. Tout en ayant en tête que le manager, comme on l'a dit en introduction, il n'est pas tout seul. Il a déchargé RH, des directions, des IRP et divers partenaires sur les territoires qui peuvent l'aider justement à faire face à ce genre de situation. Donc, si on reprend les quatre pavés de tout à l'heure, je dirais que sur le levier de l'anticipation et de la prévention, pour faire face à ces peurs liées à la crise sanitaire, il faut avant tout communiquer et rassurer. Communiquer sur les perspectives pour l'entreprise et notamment les perspectives économiques, notamment dans des secteurs qui sont fortement impactés par les restrictions d'activité. Comment on rassure derrière ? Et aussi comment on rassure et on sensibilise sur les mesures mises en place. Je pense notamment à des agents qui sont en continuité d'activité. Si on prend, par exemple, dans la fonction publique territoriale où on a des agents territoriaux qui continuent les temps de cantine et des choses comme ça. Comment on travaille avec eux la mise en place des protocoles aussi pour les rassurer sur le fait qu'ils ne vont pas être contaminés ou qu'ils ne vont pas transmettre le virus s'ils respectent correctement le port du masque, la distanciation sociale, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, face aux difficultés de conciliation des temps de vie, l'enjeu, c'est d'organiser le travail et de s'ajuster au fur et à mesure. Comment je construis des règles communes autour du télétravail et notamment pour gérer ces amplitudes horaires sur les temps où les managers peuvent être joignables et où les collaborateurs peuvent être joignables. On peut très bien avoir une partie télétravaillable où il n'y a pas forcément de lien avec les collègues. On est plutôt que sur des tâches administratives autres. Et puis, s'assurer de conditions de travail adaptées quand on travaille à domicile, la chaise, le bureau, l'espace, l'accès à l'ordinateur, au logiciel, des choses comme ça. Puis, derrière, s'ajuster, ça sous-entend qu'il faut régulièrement mettre en place des temps d'échange, des temps de pratique sur comment ça se passe et puis quelles sont les difficultés rencontrées pour réajuster au fur et à mesure, y compris sur les personnes qui ont des contraintes particulières. Quand on a eu les périodes de garde d'enfants où les écoles sont fermées, comment on réaménage les horaires de travail où on diminue la charge. Comment je fais face ? On pense aussi aux aidants familiaux. Comment je fais face à ces difficultés spécifiques ? Comment j'organise pour le collectif, mais aussi pour les individus au sein du collectif, pour que tout le monde s'y retrouve et surtout que ça ne crée pas de la tension outre mesure. Troisième point, pour faire face à l'isolement social et aux tensions relationnelles qui peuvent apparaître en lien avec cette crise, j'allais dire, le point central, c'est de renforcer les fonctionnements collectifs, le collectif de travail, le lien. Donc partager sur les utilisations des outils de communication à distance, comment on utilise le mail, comment, pourquoi on peut avoir de mauvaises interprétations, voilà, une mauvaise lecture quand on n'a pas la personne en face des propos, peuvent être mal interprétées par écrit. Comment aussi je maintiens le travail en opération, en collaboration. On a plein d'outils en ligne. On a des réseaux parallèles qui se mettent en place, des réseaux sociaux pour faciliter les réunions. Il y a plein de plateformes qui permettent du travail collaboratif. Donc il y a eu plein d'innovations sur ces outils à distance, sur de l'animation des collectifs de travail. Et puis deuxième point, troisième point plutôt, c'est comment je désamorce le plus en amont possible les tensions interpersonnelles et collectives en maintenant le dialogue et maintenant la régulation collective. Ce n'est pas parce que tout le monde est en télétravail qu'il faut arrêter les réunions de régulation. Et donc moi, j'insiste fortement sur continuer à instaurer des temps et des pratiques pour renforcer ce lien entre individu et collectif, notamment quand on a du mal à se voir. Et quatrième point, on parlait des tensions liées aux évolutions du travail. Donc là, j'allais dire tout l'enjeu, c'est d'adapter le travail, d'adapter régulièrement les objectifs, le contenu du travail par rapport aux nouveaux protocoles qui se mettent en place, mais aussi par rapport aux nouveaux impératifs de production, comment on rattrape des choses, comment on s'ajuste aussi et comment on réajuste au plus près. On partage sur les difficultés opérationnelles que les uns et les autres peuvent rencontrer dans l'activité de travail. Je vois dans certaines collectivités où l'organisation, par exemple, des temps de cantine ou même en télétravail, en production, on remet complètement en place des protocoles et les agents deviennent maîtres eux-mêmes de l'organisation qu'ils souhaitent mettre en place. Et on réajuste en lien avec les managers. Merci, merci beaucoup Audrey. C'était nécessaire de prendre ce temps à la fois parce que le réseau Anactaract a vraiment, souhaite muscler cette prévention primaire, très en amont des situations problématiques. Je crois qu'on a vraiment une action sur l'organisation du travail à penser. Donc, merci d'avoir pris ce temps-là. Alors, peut-être, je rebondis là sur une question dans le fil où quelqu'un, Marion, dit « Pour moi, le problème est plus d'entretenir la motivation des agents. La lassitude gagne. Les agents ne voient pas le bout du tunnel, ni la fin des contraintes qui se cumulent. Est-ce qu'on a des bonnes idées ? » Alors, est-ce que sur le constat, c'est vrai qu'on est un an après le début de la crise, ça peut être une question importante et puis ça nous renvoie aussi peut-être aussi vers la fonction publique davantage, là, en parlant d'agents davantage. Voilà. Est-ce que sur ce point, voilà, un an après, pour vous, monsieur le ministre, est-ce que vous partagez ce constat qu'il y a quelque chose à penser du côté aussi de la durée, quoi, de ce contexte particulier qui s'installe ? Alors, d'abord, Mathieu, on peut juste reconnaître que Marion, elle décrit ce que beaucoup ressentent. C'est-à-dire que c'est un peu dur, il y en a un peu marre. Le télétravail, c'est pas facile. Vous venez d'évoquer avec vos experts tous les points de vigilance sur lesquels nous pouvons intervenir pour que ça se passe d'ailleurs le mieux possible. Donc, la lassitude de Marion, je la comprends, j'ai envie de dire, je la partage. Je vois bien, je perçois bien la difficulté auxquelles nous faisons face. Alors, cette lassitude, il faut qu'on l'intègre au regard de la situation sanitaire. Tant que nous n'avons pas pris de relais de la protection par la vaccination, il faut qu'on continue à se protéger, à être dans la distance. Moi, j'ai envie de dire à Marion, qui s'interroge sur la motivation, et en même temps faire écho à ce qu'a dit Audrey d'Assens tout à l'heure. D'abord, la façon dont on revisite la fonction de manager de proximité. Elle est complètement à réinventer. D'ailleurs, elle a été réinventée. Elle a été réinventée par les pratiques. Elle a été réinventée par les constats. Mais qu'est-ce qu'on peut quand même tout de suite poser ensemble ? Gardons des dispositifs de régulation. Alors, j'ai bien compris le terme, Madame d'Assens. Gardons le principe de faire des réunions ensemble, pour faire simple. Voilà. Faisons des réunions ensemble. Il y a des outils digitaux qui le permettent. Par contre, la réunion, elle a une heure de début, une heure de fin. Ce n'est pas parce qu'on est en digital qu'on ne doit pas organiser les choses. Quand on est manager, si on fait une réunion... Alors, évidemment, quand on a une réunion avec 15, 20 personnes, et qu'on a le sentiment que c'est la deuxième ou troisième fois, que c'est toujours le même ou toujours la même, qui ne prend pas la parole, et bien là, on fait, donc je vais reprendre le terme que j'ai entendu, la régulation individuelle, on va surtout aux nouvelles. On téléphone à celui ou à celle qui ne s'est pas exprimée, et on débriefe, et on échange comment ça va, et on vérifie qu'on l'a appelé. Moi, j'ai vu dans des entreprises, y compris des petites boîtes de conseils où je suis allé, pas loin de chez moi, à Aerotechnologie à Lille, il y a des pratiques managériales extrêmement organisées. Tous les jours, on s'appelle, mais par contre, on dit dans quelle plage on s'appelle. C'est pas, on t'appelle à n'importe quelle heure. Le manager dit, ben voilà, je vais appeler entre 9h et 10h, et tout le monde sait qu'il aura son petit coup de fil pour échanger. Je pense que ces nouvelles pratiques, il faut qu'on les écrive ensemble. Moi, je vais vous dire, j'ai demandé à ce que dans toutes les instances représentatives du personnel, ces fameux CSE dans les entreprises, mais quand il n'y a pas de CSE, vous savez, la vie est simple, on se met comme là autour de la table, on se réunit et puis on regarde comment est-ce qu'on fait pour faire cette régulation, y compris si c'est par vision. Voilà, moi, je crois beaucoup à ces rituels, à la façon dont on montre de l'intérêt à l'autre et qu'on montre de la disponibilité sans être en permanence dans une intrusion, parce qu'effectivement, quand on travaille à distance, il y a l'équilibre vie privée, vie pro, et on peut tout à fait dire que, ben écoutez, moi, l'après-midi, je suis en télétravail, mais je ne suis pas joignable. C'est pas un problème. Et d'ailleurs, ça nous a fait progresser collectivement sur la confiance qu'on se fait. Moi, je pense que le premier mot, j'ai bien aimé ce que disait M. Morel, c'est qu'on sent bien qu'il est animé par la confiance et que c'est un élément important à créer et peut-être à amplifier dans cette situation. Voilà, donc à nouveau, vous m'offrez une transition de rêve avec M. Morel, justement, M. Bernard Morel. Donc vous, vous allez un petit peu nous présenter, là aussi, sur le plan de l'organisation, sur le plan de l'anticipation, une logique d'anticipation, là aussi, ce que vous avez pu mettre en place avec vos équipes du point de vue de la préparation à la reprise d'activité. Alors la reprise, on l'espère, mais bon, on voit que de jour en jour, elle s'éloigne un peu. Le premier point, c'est quand même qu'il y a, moi, j'ai 37 personnes qui sont en contrat de durée indéterminée. Puis ce qui a été difficile pour nous pendant toute cette période, c'est ne pas pouvoir avoir des extras dès qu'il y a des périodes de vacances. Donc ça, ça a quand même été quelque chose qui a été un peu aussi dédicat et que je n'avais pas exposé tout à l'heure. Alors, par rapport à ce contexte, la première chose pour nous, c'est la transparence avec les salariés. Transparence pour aussi bien leur expliquer la situation financière de l'entreprise, leur dire les aides dont on bénéficie, le fait qu'on ait un prêt garanti par l'État, le fait qu'eux-mêmes sont au chômage partiel, déjà pour leur expliquer dans quel contexte l'entreprise, elle va passer ce cas. Ça, ça a été pour moi la première chose, transparence. La deuxième, c'est d'être énormément à l'écoute de ses salariés. Et alors, il y a une chose qui est quand même assez fantastique, c'est que si vous regardez mon visage, mais vous avez le même que moi, c'est que nous avons deux oreilles et une bouche. Donc, la seule chose qu'il faut faire, écouter, écouter plus qu'on ne parle. Et enfin, le troisième point, nous, on en a fait une opportunité. Travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on n'a jamais le temps. Jamais le temps parce qu'il faut être toujours présent dans l'entreprise avec des périodes compliquées, jamais le temps d'être en famille, jamais le temps de passer Noël ensemble, jamais le temps de passer le 1er de l'an. Et donc, ce qu'on a à ce moment-là vu avec les salariés, c'est de leur dire, c'est magnifique, vous vous rendez compte, pour la première fois de votre vie, vous allez avoir du temps, le week-end, pour passer avec votre famille, avec les vôtres. Et vous allez aussi avoir du temps pour faire un tas de choses que vous n'avez pas eu le temps de faire. Donc, on s'est vraiment appuyé sur cette notion puisque nous, c'est fermé. On n'y peut rien. Le Futuroscope est là. Le Covid est là. Le Futuroscope est fermé. Donc, de toute façon, nous ne pouvons pas travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Et bien, ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'on s'est encore rendu compte qu'il y avait des tas de formations qu'on pouvait faire pour s'améliorer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si, effectivement, ça va bien dans l'entreprise, on va faire des formations. Et en plus, ces formations qui sont initiées par l'UMIH ont la particularité d'être financées par l'État. Ne pas en profiter, ce serait quand même dommage. Et ça va permettre encore de monter la compétence des salariés. Et puis, en dehors de ça, ce qu'il faut regarder dans ces formations, c'est que, par exemple, je vais prendre la formation séminaire. Nous, on a la chance, bien sûr, puisque dans l'hôtel, on a des salles de réunion qui peuvent contenir 150 personnes. Donc, la distanciation sociale et mettre un peu de matériel technique à 6 ou 7 maximum ne pose pas de problème. Et donc, je prendrai une formation qui est la formation séminaire. Eh bien, pour la première fois, autour de la table, pour cette formation, il y aura aussi bien un réceptionniste, un cuisinier. Il pourrait y avoir un technicien. Il peut y avoir aussi une personne de la salle et la responsable de séminaire. Ce qui va permettre aux gens de mieux se connaître, donc de préparer l'avenir, puisqu'ils se croisent plus qu'ils ne travaillent ensemble. Et là, ils ont vécu deux heures de formation ensemble. Donc, ça, c'est un élément très simple. Alors, le dernier, sur lequel j'insiste beaucoup, c'est aussi que les salariés, ils ont une vraie valeur ajoutée. Et on a mis en place des ateliers où c'est les salariés qui font des formations aux salariés. Et là, c'est très simple. Ça va d'une formation qui peut être sur l'anglais, l'espagnol, Excel, qui peut être sur la méditation, qui peut être sur la communication, le sport, le pilates. Donc, vous voyez que les salariés aussi sont source de projets vis-à-vis des autres salariés pour essayer de partager, échanger et mieux se connaître. Donc, c'est ça qui a fait qu'il y a même un atelier sport parce qu'il faut qu'on se tienne quand même en forme. Et il y a un atelier aussi promenade pour aussi maintenir les salariés en forme parce qu'on sait très bien que demain, quand il va falloir reprendre un service, ça va être quand même compliqué. Voilà. Et puis, petite chose, c'est bien dans une entreprise comme la nôtre de faire un minimum de travaux, ne serait-ce qu'au niveau de notre petit déjeuner, pour qu'automatiquement, quand ils vont reprendre, eh bien, ils ne retrouveront pas les choses de la même manière et ils devront automatiquement changer. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure et je terminerai par ça. La seule chose qui est constante, c'est le changement. Merci à vous pour ce témoignage. Nous allons maintenant passer au chapitre suivant qui était présenté tout à l'heure par Audrey, maintenant que l'on a parlé un peu du travail en anticipation, de se dire, voilà, on est aussi face à des situations parfois qui sont devenues difficiles pour certains collègues. Il y a des situations problématiques, il y a des signaux d'alerte. Comment on les appréhende ? Quelle posture adopter face à ces situations-là ? Voilà, Audrey nous présente quelques points clés pour entamer ce temps d'échange. Oui, alors c'était plutôt sur quels sont les points à faire quand on détecte des signaux d'alerte. Monsieur le ministre parlait tout à l'heure de changement de comportement. Donc, quand on détecte chez un individu un changement de comportement, un isolement ou un état de symptôme de mal-être, j'allais dire la première chose à faire pour un manager, c'est déjà alerter et se faire aider en interne au niveau des services RH, des représentants du personnel pour obtenir du soutien et de l'aide. Deuxième point, ça serait adopter une posture bienveillante, bienveillante et constructive et proposer très rapidement un entretien individuel pour partager sur les difficultés rencontrées par la personne, pour après, dans un troisième temps, essayer d'identifier avec lui, avec la personne concernée, les facteurs liés au travail qui continuent à l'état de mal-être et proposer des solutions d'aménagement en lien avec le travail. Et ensuite, s'il y a difficultés de santé, dans ces cas-là, alerter et demander de l'aide en externe auprès des services de santé, des médecins, et ne pas rester avec cette souffrance parce que ce n'est pas du ressort du manager, il y a des choses qui existent. Donc là, je pense que M. Bernard va prendre la parole et donner comment il se positionne au niveau des services de santé là-dessus. Mais en tout cas, ne pas rester avec ces problématiques-là, travailler ce qui est du ressort de l'organisation du travail et après tout de suite se faire aider par l'externe sur la prise en charge des difficultés de santé. Merci. Alors effectivement Nicolas Bertrand, vous en étant dans les services de santé au travail, c'est des questions que vous connaissez très bien. Alors quel est votre point de vue sur les bons réflexes à adopter ? Effectivement, déjà il faut agir vite parce que ce qu'on a vu, ce qu'on sait des risques psychosociaux dans les entreprises, c'est que quand ça s'enquiste, quand ça dure, ça finit quand même rarement bien. Ça finit par des licenciements de personnes quand on a des conflits, des licenciements de salariés pour des licenciements de managers, quand il y a des fautes de management, d'organisation, etc. Donc plus les situations durent, plus c'est difficile. Et puis les médecins, quand on s'occupe d'une pathologie psychique, il est très important d'agir le plus rapidement possible. Donc effectivement, agir rapidement. Et puis là où je voudrais insister, c'est qu'il y a des pistes. Les managers peuvent faire des choses, mais ce ne sont pas les super-héros. Ils ne peuvent pas tout faire non plus. Et on a une frontière qui est très difficile à déterminer dans ces situations-là, entre le moment où on peut encore agir, encore changer les choses soi-même, en motivant les salariés, en modifiant leur réalisation de travail. Et puis, on peut dépasser ce stade-là et être dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la pathologie. Et là, clairement, il faut réorienter vers, par exemple, les services de santé au travail ou des numéros d'urgence. Donc c'est vraiment très difficile pour le manager, je pense, de déterminer cette limite. Mais il faut essayer d'en être le plus conscient possible, parce que c'est là qu'on peut agir avant, en faisant la prévention. Et après, on est plus sur un processus thérapeutique ou de diagnostic et le conseil médical. D'accord. Monsieur Marais, alors excusez-moi, j'écorche votre nom depuis le début du webinaire, Bernard Marais. Vous, dans votre entreprise, vous avez évoqué avec vos équipes les perspectives de l'entreprise. Vous avez beaucoup travaillé, je crois, sur la projection, quoi, sur l'après, sur les perspectives. Oui, tout à l'heure, comme je l'ai dit, on commence d'abord par la transparence. Ensuite, il faut être prêt en permanence à tout changement. Mais aussi, ce qu'il faut, quand ça va mal, c'est d'abord essayer d'être optimiste, parce que si on est pessimiste, de toute façon, ça ne changera rien, puis ce sera plus catastrophique. Mais surtout, je crois que ce qu'il faut, c'est regarder l'avenir. C'est un mauvais moment qu'on passe. Il faut courber le dos. Il faut l'accepter. Il faut essayer d'y trouver des solutions, comme ça a été dit. Et la chance que l'on a, nous, étant sur le Futuroscope, sur le site du Futuroscope, c'est que le Futuroscope va investir 300 millions d'euros sur les 5 ans. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une aréna, on a un nouveau pavillon qui est en train de se construire, et vous avez au minimum 5 grues qui fonctionnent tous les jours. Donc, quand vous venez à l'hôtel, quand vous passez par là, vous voyez que demain, il va se passer quelque chose qui va être formidable, de nouvelles attractions, un nouveau spectacle le soir. Donc, c'est ça aussi. Il faut porter des salariés pour qu'ils sortent, qu'ils ne regardent pas, qu'ils ne restent pas le nez dans le guidon, mais qu'ils aillent beaucoup plus loin. Et nous, ce qu'on a fait pour regarder l'avenir avec ce Futuroscope, c'est de surtout avoir un lien social fort. Il y a des choses très simples. On a mis un WhatsApp en ligne, qui est le WhatsApp de l'entreprise, et il y a aussi des WhatsApp par service. Ce qui est très intéressant avec WhatsApp, c'est que quand les gens vont bien, généralement, ils sont dessus. Et d'un seul coup, si vous les voyez disparaître de WhatsApp, c'est qu'il est sûrement en train de se passer quelque chose. Il est toujours temps de prendre son téléphone, d'appeler, de lui proposer de revenir dans l'entreprise, ensuite de voir à quel niveau peut se trouver le problème. Nous, ce qu'on a fait aussi, c'est bien sûr des contacts personnalisés. J'appelle tous les salariés minimum une fois par mois. Je les ai au téléphone de façon à voir qu'ils sont là et je leur fais systématiquement une à deux réunions d'une heure et demie par petits groupes de six pour les écouter, échanger. C'est-à-dire que je prends les salariés de différents services, les écouter, qu'ils me disent comment, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont envie et comment ils voient l'avenir. Et puis, au niveau de ce que je disais tout à l'heure, c'est d'amener toujours, nous, ce qu'on a fait, la chance que j'ai, c'est de disposer de salles, de pouvoir faire des formations et de les amener à dire venez dans l'entreprise, venez. Il va se passer beaucoup de choses. On est là, vous allez nous aider. Vous allez peut-être aussi changer un peu de boulot. Quel sera votre métier demain ? Comment vous allez travailler ? Comment on va aborder le client demain ? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Le client, peut-être qu'il ne va pas agir comme aujourd'hui. On le voit au niveau des entreprises, il y aura de plus en plus de visio. Donc, pour nous, est-ce qu'il y aura des séminaires ? Comment il va falloir refaire des séminaires autrement pour faire venir les clients ? Donc, on a une source de projections possibles avec les salariés à échanger pour imaginer l'hôtel de demain. Alors, on voit là, vous avez abordé deux grands points, c'est-à-dire un point qui concerne vraiment la proximité des travailleurs qui sont en difficulté. Et puis, un deuxième point qui est demain. Demain, on avait une question dans le fil aussi, de Valérie, qui disait comment... Pardon, de Daniel, qui disait comment on envisage la reprise lorsque chacun sera présent, lorsqu'on se retrouvera d'une certaine manière pour certaines organisations où les uns et les autres ont vécu longuement à distance, en bonne partie. Voilà. L'après, les risques psychosociaux peuvent toujours être présents, voire affecter un peu la cohésion. Donc, il y a bien deux points. C'est comment on réagit face aux situations individuelles délicates. Et puis, le deuxième point, demain, après cette période dont on espère effectivement voir le bout rapidement. Monsieur le ministre. Très bien. Alors, sur le point des relations individuelles, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit M. Marais. Il a maintenu des rituels collectifs. C'est sans doute d'ailleurs plus exigeant pour lui, ces rituels distanciels, digitaux. Pourquoi ? Parce qu'il dit, moi, je prends des petits groupes, six personnes. Parce que six personnes en visio, vous arrivez à voir tout le monde sur votre écran. Vous savez, on est tous pareils quand on utilise ces outils. Des fois, c'est plusieurs pages. Ces personnes en visio, vous avez tout le monde sur votre écran. Vous les voyez. Ils vous voient. Et l'interactivité se fait plus naturellement. Donc, il fait sans doute plus de réunions parce qu'il a plus que six collaborateurs. Mais il a, à mon avis, trouvé une bonne solution. Il fait des petits groupes. Et moi, je pense que c'est une bonne façon de créer l'interactivité dans un outil digital qui, malgré tout, met de la distance puisqu'il est distanciel. Donc, une bonne pratique très concrète. Monsieur Marais, il nous dit également. Mais moi, c'est très simple. J'ai mis... Alors, il donne le nom. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. WhatsApp ou d'autres outils. Mais il utilise un réseau. Et il y a des réseaux propres. Il y a un groupe propre à l'entreprise. Et puis, des groupes propres au service. Il discute entre eux. Et il s'est déjà repéré celui ou celle qui pourrait être en mal-être. Parce qu'il a repéré que c'était celui ou celle qui n'intervenait plus dans la discussion depuis quelques jours. Et je pense que c'est un très bon indicateur, une très bonne façon de rajouter un outil pour suivre et éviter le développement du mal-être. Moi, j'ai envie d'en rajouter encore un. Enfin, on a donné la possibilité... Et là, je m'adresse à toutes celles et tous ceux qui ont des collaborateurs, qui managent des collaborateurs à distance parce qu'ils sont au télétravail. Il y a la possibilité, une fois par semaine, au maximum, je dis au maximum, de revenir si le collaborateur le souhaite et si l'employeur en est d'accord après avoir analysé avec lui la situation. Situation de mal-être, situation de difficulté. Le manager n'est pas un super-héros. Bon, vous avez raison, M. Bertrand. Et je pense qu'il faut qu'il s'appuie sur les services de santé au travail. On a dans beaucoup de services de santé au travail des psychologues, mais de toute façon, le professionnel de santé au travail peut et doit vous accompagner. Il va écouter. Si on a un échange avec le médecin du travail en lui disant, vous savez, moi, j'ai eu des échanges avec un de mes collaborateurs, une de mes collaboratrices, je ne pense qu'elle ne va pas trop bien. Vous savez, il y a des contacts qui peuvent aussi se créer et puis vous aider. Le manager ne doit pas tout endosser. Il faut qu'il trouve les points d'appui. Donc, la possibilité de faire revenir le salarié une journée par semaine, il faut l'utiliser. La possibilité de s'appuyer sur les services de santé au travail, il faut l'utiliser et ils sont compétents. Alors, justement, cette troisième partie de notre chapitre « Comment agir ? » Relayer vers d'autres acteurs externes plus spécialisés sur la santé au travail. Donc, effectivement, peut-être Nicolas Bertrand pour entamer ce point. le rôle du SST vis-à-vis des entreprises, peut-être rappeler aux participants, là aussi, un petit peu l'étendue de ce que peut un service de santé au travail. Oui, tout à fait, les services de santé au travail, mais avec les CARSAT, les services de prévention de l'assurance maladie, les directs aussi, avec les ingénieurs conseil en prévention, la RACT, évidemment, le réseau local. Donc, on est à l'échelle d'un territoire déjà très lié, on collabore beaucoup pendant cette période-là. Et la spécificité des services de santé au travail, c'est la proximité. Donc, on a grosso modo trois missions, les services de prévention, faire la prévention primaire, la partie médicale et puis une partie aussi de prévention de la désinsertion professionnelle, avec lorsque les choses s'aggravent terriblement, faire en sorte de pouvoir maintenir les gens dans l'emploi si on a un décrochage total, pour l'instant, on n'en a pas encore trop vu sur le COVID, mais on y est quand même attentif. Donc, sur ces trois missions des services de prévention, c'est évidemment le conseil, par de la visite d'entreprise sur site, discussion avec le chef d'entreprise, les managers, les représentants du personnel, pour aider à évaluer les risques, identifier les facteurs de risque qui pourraient emmener les situations de dégradation des conditions de travail. Donc ça, c'est la partie prévention, avec aussi participation évidemment au CSE, on en a parlé, le rôle important des CSE. Ce qui est très important pour les managers à communiquer auprès de vos équipes, c'est que, en fait, la visite médicale, elle peut être provoquée, c'est pas uniquement les visites périodiques, tous les deux ans, trois ans, quatre ans, en fonction de ces facteurs de risque, mais il peut y avoir des visites spontanées à la demande du salarié, c'est-à-dire qu'il faut que le salarié ait conscience que s'il est en difficulté, il peut demander à avoir un rendez-vous avec le médecin du travail pour échanger. C'est aussi le cas des employeurs qui peuvent, en dehors du rythme périodique de visite, on appelle ça les visites à la demande de l'employeur, faire prendre rendez-vous à un salarié auprès d'un médecin du travail. Alors là, c'est quelque chose qui est intéressant, mais il faut essayer quand même d'avoir l'adhésion du salarié à cette démarche pour pas qu'il le sente comme un peu une punition ou une injonction. Et ces visites sont importantes pour les cas, évidemment, où on a une dégradation de l'état des relations dans l'entreprise ou de l'état de santé du salarié. Donc ça, c'est les moyens d'action classiques. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que ce qui va se passer lors de ces visites des salariés, c'est apporter des éléments objectifs. Parce que sur la question du mal-être, on peut rester souvent sur l'ordre du sentiment. Je suis stressé, j'ai des états d'âme, j'ai des difficultés, etc. Ce qui est important, et là, l'apport de la médecine du travail, c'est vraiment d'apporter des faits, c'est-à-dire un diagnostic médical parce que ça se mesure, une pathologie psychique, et puis apporter des faits objectifs. Qu'est-ce qui a provoqué un changement de situation ? Quel est l'élément dans l'organisation qui a déclenché une détérioration des conditions de travail ? Donc cette méthode d'apporter des éléments objectifs est très importante pour pouvoir derrière faire une alerte, une alerte à l'employeur, une alerte au CSE, pour que derrière, il y a une démarche d'évaluation plus fine qui soit faite des ce qu'on appelle les risques psychosociaux s'ils sont dans l'entreprise. Et enfin, la spécificité des salariés centrés au travail. Par exemple, en Corse, avec encore une fois la CARSAT, la RAC, les directs, il y a les réseaux qui ont été montés de psychologues capables d'accompagner sur le long terme les entreprises. On appelle ça le réseau I3R, par exemple, en Corse. Et donc, on a une action aussi partenariale avec tous ces acteurs de la prévention pour derrière développer une offre de services avec des méthodologies compétentes, des gens compétents pour pouvoir accompagner les entreprises sur le long terme. Est-ce qu'on a une question Nicolas Bertrand de Valérie qui demande comment le manager peut activer des leviers externes, médecin traitant ou psychologue, sans interférer dans la vie privée du salarié ? Alors, déjà, il y a une discussion préalable qui peut être faite, on l'a dit tout à l'heure, avec les RH, avec le chef d'entreprise. Et puis, c'est déjà d'informer son salarié dans son équipe de ce dont il a droit, ce qui est possible pour lui, parce que des fois, ils ne le savent pas. Donc, c'est essayer de lui dire, voilà, écoute, si tu es en difficulté, si tu as besoin, sais-tu, tu peux contacter ton service de santé au travail, voire on peut faire la demande pour toi. Donc là, il y a un travail, je dirais, pédagogique, d'information. Il n'y a aucune obligation, mais je pense que transmettre l'information et d'offrir ce service-là, en général, est bien reçu et apporte évidemment des solutions concrètes. Merci. Donc, on passe à la phase, si vous le voulez bien, des questions des participants. On l'avait déjà entamé, mais voilà, on va se donner quelques minutes. On va peut-être déborder un peu sur l'horaire, mais voilà, ça en vaut largement le coup. Alors, peut-être, il y a différentes questions sur différents registres. Il y a d'abord une remarque d'un participant, Joseph, qui dit, voilà, le CSE et notamment la commission SSCT a évidemment un rôle clair à jouer pour recueillir les idées des collaborateurs, pour améliorer le travail à distance. Donc, on l'a un peu évoqué en introduction, c'est vrai. On en a peut-être un petit peu moins reparlé depuis le rôle des IRP ou des partenaires sociaux. Et puis, dans la même veine, on avait une question pour vous, une question pour vous, monsieur le directeur de l'hôtel Alteora, qui était autour de comment les partenaires sociaux sont impliqués dans ce travail que vous faites, que vous qualifiez tout à l'heure d'un travail sur la qualité de vie au travail notamment. Alors, vous m'entendez, là ? Ce qui est intéressant, c'est que nous, à la base, on a réussi. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on ne l'a pas fait parce qu'on est tout seul. On l'a fait parce qu'il faut échanger. Et pour échanger, on a différents partenaires. Nous, on a l'UMIH, qui, bien sûr, est notre syndical le plus représentatif dans l'autorité de restauration, qui nous donne toutes les informations. Mais aussi, on est aidé par la Chambre de commerce. On est aussi aidé par notre coopérative, puisqu'on est une coopérative qui s'appelle « Original » de 450 hôtels. Et puis, bien sûr, avec les associations locales, telles que les entrepreneurs du futur ou les hôteliers du Futuroscope. Donc, ce que j'ai pu dire, c'est parce qu'à côté, on peut échanger. Il faut aller voir. Il faut sortir aussi de son entreprise pour participer et voir ce qu'il y a dans d'autres secteurs. Parce que sinon, on reste dans l'hôtellerie-restauration. Ce sera assez dramatique sur le Futuroscope. Donc, ça, ça me paraît important. Et puis aussi, de très loin, ce qui a été le plus… C'était une très belle rencontre. Il y a quelques années, puisqu'on avait gagné… On avait été donc… Par le CJD, nous avions eu un prix. Et ce prix nous a permis de rencontrer l'ARACT. Ça, il y a maintenant à peu près 7 ans. Et lorsqu'on a rencontré l'ARACT, la personne qui s'est présentée nous a dit, « On voit que vous avez fait pas mal de choses dans la responsabilité sociétale et le développement durable. » Et il nous a proposé de mettre en place un indice sur la qualité de vie au travail. Qui a été fait avec l'ARACT et les salariés. Ce qui a permis d'arriver, il y a 7 ans, un résultat de 9 sur 10. Et on a refait l'année dernière ce questionnaire avec l'ARACT. On a continué à être à 9 sur 10. Donc, pour moi, ce qui est fondamental, c'est qu'on n'est pas tout seul. Il faut s'appuyer sur tous les syndicats qui existent, même le MEDEF aussi, qui nous a beaucoup aidés dans cette période, pour aller chercher toutes les informations, bénéficier des aides. Et pour les salariés, eh bien, c'est les tenir informés. C'est surtout d'avoir de la transparence avec eux. Voilà. Moi, je conclurai. Beaucoup de transparence. Et si vous avez de la transparence, à ce moment-là, vous serez bien écoutés. Et dans ce cas-là, il y aura de la confiance. Et s'il y a de la confiance, on peut créer de l'avenir. Laurent Pietraszewski, peut-être sur cette question des partenaires sociaux, de leur rôle finalement, quand on parle de confiance, quand on parle de l'après-crise, le retour sur site pour des travailleurs éloignés, la relation, la qualité de la relation, leur contribution. J'ai eu l'occasion déjà de dire un mot là-dessus, mais je veux bien le compléter. D'abord, parce qu'en matière d'organisation du travail, c'est du B à B que l'on discutait dans les instances représentatives du personnel, parce que c'est pour l'employeur la meilleure façon de vérifier que ce qu'il a envisagé comme évolution d'organisation du personnel est cohérente avec ceux qui vivent l'activité. Et donc, c'est absolument indispensable. Pour ce qui est des évolutions, notamment de l'organisation, au regard de la situation de la crise sanitaire. Le protocole que j'ai porté depuis plus d'un an, d'abord aux côtés de Muriel Pinnicot et maintenant aux côtés d'Elisabeth Borne, mentionne systématiquement le fait qu'il faut pouvoir échanger des nouvelles organisations et des nouvelles conditions de travail dans les instances représentatives du personnel. Je le dis à chaque fois, c'est dans un dialogue social de proximité. Parce que lorsqu'on est à l'hôtel en train de travailler avec M. Marais, évidemment, c'est plutôt celles et ceux qui travaillent avec M. Marais qui savent comment ça fonctionne. Ce n'est pas de pari qu'il faut édicter la règle absolue en la matière. Donc, moi, je donne le cadre, les obligations pour les employeurs qui sont connues et qui permettent de protéger les salariés. Et la façon dont on a en place des choses de façon opérationnelle, ça se fait dans le cadre de l'entreprise, dans un dialogue social de proximité. Je crois que c'est une très bonne réponse. Et j'ai envie de vous dire, M. Pavajot, nous vivons plein de choses difficiles dans cette crise sanitaire. Moi, ce que je peux dire, c'est que depuis un an, je vois la qualité du dialogue social de proximité dans nos entreprises. Et c'est une réalité. La qualité du dialogue social est peut-être un point clé aussi pour aller vers la fin de ce webinaire sur la qualité du travail. Et on le voit, le travail ici peut être contrarié et généré du mal-être quand on a plus de charge de travail, quand on est éloigné, quand on ne peut plus le faire, quand on est empêché à différents égards. Donc, je crois que là, on voit bien l'intérêt de se dire, c'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut discuter, entre partenaires sociaux, au sein des équipes. On voit bien le cœur du sujet ici. Et peut-être aussi redire, et je le rappelle ici, parce que c'est une notion importante pour aussi le réseau Anactaract, l'idée que le travail est aussi constructeur de santé. C'est-à-dire que dans des contextes de tension, effectivement, il peut affecter la santé, mais aussi de pouvoir raisonner collectivement des ressources qu'on peut mobiliser pour mieux s'y retrouver dans son travail, mieux pouvoir le faire, mieux pouvoir le faire collectivement. On sait comment cela peut agir sur la santé individuelle et collective, comment on peut être bien socialement aussi quand on renforce ces aspects-là. Donc, je crois qu'on arrive sur la fin de ce webinaire. Donc, peut-être avant de remercier tous les participants, peut-être quelques ressources en ligne que vous pourrez aller regarder et télécharger. Différentes ressources, donc des documents qui ont été notamment produits effectivement avec les services du ministère du Travail. Voilà, des fiches conseils pour organiser le télétravail, une fiche pratique manager que vous pouviez télécharger dans ce webinaire, des vidéos autour du télétravail et du management. Donc là, vous avez, je crois, des ressources qui reprennent et développent même certains points qu'on a vus ici. Donc, n'hésitez pas surtout à aller regarder cela de plus près. Et puis, il y a aussi des dispositifs qui sont actionnables, auprès desquels vous pouvez aller vous renseigner. Donc, vous trouverez ces liens-là dans les documents, notamment un dispositif qui s'appelle pour les TPE-PME objectifs reprises, décliné en objectifs télétravail. Voilà, vous avez les liens sous les yeux là. Voilà, vous pouvez, par un diagnostic flash, comme on dit, c'est-à-dire gratuitement, en très peu de temps finalement, faire un point sur la situation de votre entreprise et puis ensuite décider ou non si vous souhaitez être accompagné plus en profondeur sur des sujets qu'on évoquait aujourd'hui au sens large. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces rubriques-là. Et puis, des prochains rendez-vous pour continuer ce travail, ces discussions-là. La QVT, donc la qualité de vie au travail, un levier face à la crise, donc un prochain webinaire en avril. Et puis, sur la démarche QVT plus précisément, des conseils pour choisir et collaborer avec le bon consultant. Là aussi, une action du réseau Anactaract qui développe aussi l'offre, la qualité de l'offre de conseils sur le territoire. Voilà, donc nous vous remercions vraiment pour votre participation, vos questions, vos interventions, chers experts et témoins qui étaient avec nous à distance aujourd'hui. Et puis voilà, on se donne rendez-vous pour de nouvelles rencontres de ce type qui sont importantes aujourd'hui. On a pu se parler, discuter, réfléchir ensemble sur les bonnes mesures, les bons réflexes pour se soutenir mutuellement dans une période compliquée dans le travail, il faut le reconnaître. Le travail est aussi une ressource dans laquelle on va tous aller puiser. A bientôt et bonne continuation. Merci Monsieur le ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada